C'est la noisette, on a une crème noisette, on a le praliné noisette, on a une dacquoise noisette, la mélanthieu, et en fait tout ça je l'ai appris quand j'étais très jeune, je l'ai appris. Et avec les sous-chefs, on l'a perfectionné jusqu'à arriver vraiment à avoir la perfection au maximum de ce qu'on peut faire, et ensuite on l'a fini d'une façon complètement différente qu'en fait ce qu'il peut faire. C'est pour ça qu'on va s'utiliser cet appareil là, ça s'appelle de l'enrobage, c'est du beurre de cacao plus du chocolat, ça nous permet de structurer le gâteau, et donc du coup d'avoir des couches complètement différentes d'un gâteau traditionnel. Alors c'est pour ça que quand on casse la noisette, vous avez goûté la noisette ? Oui. Voilà, quand on casse, elle a tendance un peu à s'écrouler, c'est exactement le but recherché en fait. On arrive sur un enrobage à 45 degrés, une fois, donc ça va prendre relativement très très vite. Là c'est pareil, les températures sont extrêmement importantes, comment on l'enrobe c'est vraiment important, et derrière, je lui donne le côté noisette. Et le chocolat a déjà durci, ce qui fait que la brosse ne l'a pas... Voilà, en fait il y a un temps, si vous brossez trop vite, ce qui va se passer, ça va ouvrir la noisette. Pour rentrer suffisamment, mais pas trop, pour ne pas traverser la mousse. Donc il y a déjà un millimètre de coque, donc il faut vraiment que ça soit brossé à peine. Voilà, et on va la passer alors. Le gâteau, ce qui se passe, il est en train de former une couche extrêmement fine d'humidité, on la voit à peine, vous voyez, on voit tout petit peu l'humidité, et c'est ce qui fait accoucher là. C'est ce qui nous permet d'avoir une noisette extrêmement brillante. Ça tout le monde nous dit, mais comment vous faites ? C'est le détail prêt, mais vous passez des mois à faire toutes ces recherches pour obtenir des années. Il en faut suffisamment pour que ça soit épais, que ça tienne, mais pas trop épais non plus, parce que, comme je vous ai dit au début, il faut que le client mange la noisette et non le chocolat. Donc là, une fois qu'on a fait le dessin, on achète un peu la noisette. Voilà, ça y est, je passe à la... Voilà. Là maintenant, on va le laisser prendre au frigo. On va le laisser, on va le laisser.